Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Nous vous écoutons, Monseigneur Philippe Fanonco-Audio. Partagez les amis, l'Afrique, connectez-vous. Dieu m'a permis de vivre un changement. 42 ans, les amis. Le changement vient de la communauté internationale. A propos du tripacouillage des élections de février 2020. Cette communauté internationale que nous aimerions dans le temps, afin d'un changement à propos de cette élection de février 2020. Elle était d'abord très réservée. Voile dubitative. Mais voilà que, brusquement, elle fait votre face et reconnaît la fonceinture de ce qu'il convient d'appeler le coup d'état électoral de février 2020. Autre groupe. Et ceux qui étaient censés faire la promotion de la démocratie de l'état de droit sont devenus ceux qui font la promotion de la voie démocratie et du drôle de l'état. J'ai exporté C'est là pas de bandits bandits à fond blanc qui prétendent diriger l'humanité. Et pourquoi cela ? Mais c'est parce qu'eux ils ont touché l'argent l'argent des pauvres ils ont accepté ce cadeau malheureux injuste et ils ont vu qu'ils ont les potes remplies. C'est l'argent que notre dictateur fort leur a distribué à tous les niveaux. Et alors nous voilà dans la plus grande frustration de l'histoire nous qui avons gagné cette lutte avec un score écrasant on nous dit non que c'est nous qui avons perdu mes chers enfants mes chers amis mettez-vous à ma place je ne peux plus dormir de voir les enfants de Dieu frustrés de leur voix leur voix chaque cousine ils ont mérité parce que dans notre histoire humaine il n'y a pas de hasard pour ta providence c'est Dieu lui-même qui a permis que cet enfant togolais m'a traité et subit pour cette élection présidentielle et soutient un seul candidat un candidat unique ils l'ont fait et le triomphe a été écrasant victoire et craint qui entraînait automatiquement l'internance démocratique tant souhaité par tous les chers victoire et internance sont deux dons de Dieu à ces enfants victoire et internance démocratique libératiste pacifique sont deux deux dons de Dieu des dons que le Seigneur fait sans récontence des dons que le Seigneur fait gracieusement à ses fils à ses filles des dons inaliénables inaliénables autrement ça se moquer de Dieu c'est pourquoi je comprends que les Tougoulès se soient organisés pour dire non à cette forciture à ce vol on ne vole pas Dieu humainement parlant la majorité des Tougoulès comme ces autres petits pays par rapport à la communauté internationale par rapport à la France à Macron par rapport aux instances internationales qui sont chez nous par rapport aux institutions locales polies corrompues toutes corrompues qu'est-ce que nous pouvons faire ? nous n'avons pas d'armes alors nous appelons à Dieu l'auteur de ses dons à son peuple qui soufflait et qui a crié vers lui Dieu ne sera pas sourd il répond positivement mais alors si Dieu lui est libre et donne librement chance de bandir c'est à nous la pauvre c'est à nous enfants de faire notre part malgré tout il faut qu'on se soulève il est temps que nous les africains mettions fin à la domination des autres voilà contre la pauvre race noire voilà nous avons été tout le temps les victimes de l'histoire et à un moment donné les ennemis des noirs ont vu que tout se trouve et ils ont mis fin à ce qu'on appelait la traite des nègres dire la traite des noirs c'était déjà un peu positif les nègres ils ont mis fin à la traite des nègres que l'histoire connaît mais actuellement il y a une autre nouvelle formule une nouvelle formule de la traite des nègres que nous sommes à un très haut niveau au niveau de nos chefs d'État c'est les blancs les occidentaux qui m'en a compris les chinois qui viennent nous imposer des chefs des dictateurs les africains se mobilisent ils ont pris c'est qu'il est temps que les noirs s'entendent finissent au pouvoir et aussi se fassent à cette manière mondiale qui les atteint et qui les frappe partagez le message des amis c'est parce que l'impérialisme comme le nom a été prononcé ici moi je l'appelle traite des nègres nouvelles formules qui menacent nos morts des chefs qui nous doivent imposer et ces chefs-là pour pouvoir vivre sont obligés de se défendre avec l'argent qu'ils donnent à ces commanditaires internationaux pour que cela vente leur propre vie d'abord et ces chefs travaillent pour l'intérêt des pays des blancs et non pour l'intérêt de notre propre pays de notre propre pays ensuite quand ils auront fini de vous livrer ainsi les enfants d'Afrique à ces gens-là ils nous obligent à travailler nos propres richesses en faveur des blancs en faveur de tout ce qui sont de l'intérieur et qui nous entendent leur dictature c'est ça la nouvelle traite la nouvelle traite la nouvelle traite des noirs des nègres que nous sommes ils nous ont aussi complètement dépersonnalisés et nous-mêmes quand nous avons trouvé quelque chose de bien nous disons nos propres richesses c'est pour les blancs oh vraiment africains vraiment nous-mêmes nous faisons un vieux à Dieu vraiment qui a mis les meilleures richesses dans notre sous-sol et nous travaillons ces richesses dans notre sous-sol pour les exploiter seulement à des primes dérivoires et c'est l'argent dérivoire et qui nous revient à nos chefs d'État et les autres ils sont gonfles et ils travaillent encore avec beaucoup plus d'ardeurs pour ceux-là qui nous dominent et qui nous exploitent et alors mes chers amis une fois que nous-mêmes nous avons été psychologiquement dominés nos propres richesses nous les attribuons à cela et le couteau l'épée de Damoclès pèse sur la tête de nos dirigeants qui n'obéissent pas en la dessus alors ils donnent encore beaucoup plus de nos pauvres angeurs notre pauvre angeur notre pauvre angeur il est libre davantage où se confirmer dans le pouvoir je fais un tableau un peu vous me comprenez si vous êtes réellement africaine vous comprenez au peuple au peuple au peuple au peuple au peuple les amis mettez le coeur pour le Monseigneur vous partagez ce message à tous les étudiants vous êtes de 92 ans qui vous parle ça ne peut plus être comme ça et alors vous qui êtes venus ici à cette rencontre de Paris je voudrais vraiment vous évangéliser c'est à dire c'est nous-mêmes c'est nous-mêmes c'est nous-mêmes qui contribuons à cet état de choses c'est nous les africains oh je vous en prie à tous les niveaux niveau politique niveau religieux niveau de la vie profane nous sommes dominés et vous qui êtes ici à Paris et qui avez trouvé quelques petits emplois quand vous construisez quelques maisons dans vos villages et bien je vous en prie vous faites le malin de nous et vous aussi vous faites le blanc sur les lois vraiment vraiment les amis partagez le message c'est important on est tous concernés voilà et c'est la vérité revoltez-vous que nous sommes venus d'ici nous attendons tout à l'heure ce qui aura intervenir c'est certainement dans l'idée que cette dictature du Togo c'est c'est qu'on en terre c'est facile ou de bon ou que la nouvelle génération célèbre et ait une confiance en elle-même de sa dignité pour construire l'Afrique nouvelle le Togo nouveau dans la dignité et la fierté et Dieu nous y est au peuple au peuple au peuple au peuple au peuple partagez la vidéo les amis partagez à tous les africains le cas du Togo ça concerne tout le monde tout le monde et notre intention est de crier fort c'est pas fort en F annuel mais crier fort en commun pour que Macron atteigne que lui l'auteur direct de notre manière il a reçu des milliards de fonds le pauvre il a reçu la miliard il a reçu le soutien contre quel propre fils quel propre frère quel propre parent vraiment de le triste triste les amis pourquoi nous sommes décidés décidés et si le sectif de ceux qui sont présents dans cette salle c'est ma réponse nous sommes de 100% personnes mais si vous comptons en fait de toutes les façons vous êtes venus comme la peine l'histoire du peuple hébreu tout simplement ça ne me décourage pas pourquoi parce que c'est moïse et l'armée d'israël avait été attaqués par les aboniques dont le chiffre de militaires des soldats dépassait 10 000 et moïse n'avait dû l'assemblée que mille ou 1500 et yavé lui a dit n'ai pas peur vas-y en mon nom je n'ai pas peur je vais au nom de yavé et et alors qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont promenché la bataille il fallait s'attendre les chacobes du peuple de soldats qui étaient de la part des épreu mais il y avait l'avoué ainsi il avait dit à moïse tu es encore bien Moïse lui dit un millier ils sont trop peu nombreux ils sont trop nombreux parce que s'ils gagnent cette bataille contre les 10 000 ils ont déjà dit que c'est lui par sa force gongonne prend le gong et demande à ceux qui ont peur d'aller au combat de retourner à la maison Moïse a gongonné et de l'aventure bah les peuples se sont déclinés sans bergogne ils sont partis et il restait à peu près 400 il avait dit à Moïse 400 c'est trop il vient d'éviter un moyen s'est passé s'est traversé le busseau à tes soldats des ceux qui auraient la paix l'eau avec la main tu les mettrais à droite ceux qui se trouvent accroupis et qui ont bu de l'eau tu les mettrais à gauche Moïse s'est exécuté et il y avait 200 qui s'étaient accroupis il dit l'heure de retourner à la maison et il a conservé seulement le sang qui prend la paix l'eau avec la main il avait dit tout vous voyez restant personne je vais vous donner la victoire et vous saurez que je n'ai pas vous qui avez gagné c'est moi qui ai combattu pour vous voilà LOG bien de lui eh bien le format s'est engagé Moïse a tenu les bras et le fait en forme autant que les bras en prière se fatiguen et qu'il baissait, l'ennemi gagnait un peu de terrain. Alors, Aaron et Ous ont voulu les bras de Moïse en prière et les ennemis les 10 000 ou 15 000 à Moïse, à Maléchis, ont été complètement désenfaits, écrasés, extoffus. Voilà. C'est les idées, les idées de Yahvé qui m'animent et que je transmets à ceux aux peu de Togolais décidés à libérer le pays au monde de Yahvé, de vous transmettre ces idées-là. Et nous allons aller le faire. Applaudissements 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 Au nom de Dieu, c'est pour quoi, mes enfants, n'ayez pas peur. Avancez avec la force de Dieu et non avec les fusils et les grèves. Le Seigneur est maître de tout. Il est maître de l'histoire. C'est ce qu'on est pour l'automobile et pour l'Afrique. Les Africains qui sont parmi nous, je les invite à subir l'automobile pour lutter. L'Union africaine, vous avez entendu. Les Toulonais libérés iront indé et on va foutre en l'air l'armée de Satan. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et je termine par la bénédiction du Seigneur. Ce n'est pas mon nom que je parle. Je parle au nom du Seigneur. Il est temps et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons reprendre la chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...